à mon flanc et sur la même ligne que moi, avons invité un certain nombre de personnalités à passer en audience publique en vue de nous aider à faire la lumière sur les événements douloureux du 23 septembre 2009, événements que notre pays a connus et événements que toutes les composantes de notre pays ont déploré. Nous vous avions invité une première fois déjà, malheureusement pour des raisons de calendrier et de temps, vous n'avez pas pu répondre à notre invitation. Mais vous avez eu l'amabilité d'appeler le président de la commission pour lui dire ce qu'il en était et lui proposer une nouvelle date que malheureusement aussi vous n'avez pas pu respecter en raison des contingences indépendantes de votre volonté. Hier, vous êtes venu sur un simple appel téléphonique répondre à la sous-commission 1, chargée des préparatifs et des atteintes à la propriété. Vous vous êtes prêté à nos questions et nous vous avons demandé de bien vouloir venir aujourd'hui pour que, en audience publique, vous puissiez peut-être nous répéter tout ce que vous nous avez dit hier parce que l'audience a l'avantage d'être écoutée par toute la Guinée et par tous ceux qui écoutent la radio ou qui regardent la télévision guinéenne à travers le monde. Donc, encore une fois, merci d'être venu et nous allons vous poser la question au léminaire. Qu'est-ce que vous savez des événements du 28 septembre 2009 ? En tant que longtemps porte-parole de votre vivre dans notre pays, en tant que leader politique depuis les premières années de multifarcisme dans notre pays, en tant qu'ancien député et toute la responsabilité qui est la vôtre et toutes nos responsabilités que nous vous reconnaissons, vous allez donc nous dire ce que vous savez de ces événements. Peut-être que les questions précises viendront plus tard, mais en gros déjà, c'est la question première que je vous pose. Vous allez, excusez-moi, décliner d'abord votre identité parce qu'on a besoin de prendre cela avant de commencer. Votre identité, nom, prénom, population, tout ça. Merci. Je m'appelle Jean-Marie Doré, je suis né le 12 juin 1938. Je suis licencié en droit, docteur d'État en sciences politiques et diplômé de polémologie, c'est-à-dire de la sociologie des guerres. J'ai été le premier inspecteur national du travail à l'âge de 20 ans, en 1958. Puis, j'ai été admis à l'âge de 25 ans fonctionnaire au milieu international du travail en Genève. J'ai assumé des fonctions de gestion des programmes, de rédaction des rapports spéciaux. Je suis revenu en Guinée en 1998 et j'ai géré une entreprise qui a connu des fortunes diverses. Nous avons, avec d'autres amis, créé l'Union pour le progrès de la Guinée. Nous avons participé aux élections présidentielles. Donc, vous connaissez le déroulement du processus et les conclusions à la faveur des événements que vous savez. Puis, en 1995, mon parti a participé aux élections dans les conditions que vous savez. Nous avons eu des députés. Puis, en 2002, nous avons gagné les élections de 2002. Mais, à cause des malheureuses traditions qui entravent le développement de la Guinée, par la magie de la manipulation, on a transformé nos 35 députés en 3 députés. C'est pourquoi, aimant la République et ses institutions, nous avons estimé que siéger dans ces conditions à l'Assemblée contribuerait à la prostitution de la République et de ses institutions. Et nous n'avons pas siégé. de protester au nom de la loi, au nom de la morale. Parce qu'il faut que la Guinée soit une grande nation, qu'elle sorte des ornières. Et, voilà, nous sommes restés dans cette attente de nouvelles élections plus propres quand, malheureusement, Dieu a rappelé à lui le deuxième chef de l'État guinéen, le président de l'Assemblée, et dans la nuit du 23 ou 24 décembre, une équipe de jeunes officiers a pris le pouvoir au nom des raisons qui ont été invoquées dans le premier discours créant le CNT2. Créant le CNT2. Et le déroulement du processus nous a amené aujourd'hui devant la Commission nationale d'enquête. Vous m'avez demandé de vous dire ce que je sais des événements du 28 septembre 2009. Avant les événements du 28 septembre 2009, les forces vives ont été créées en janvier pour traduire dans les faits leur appui total au programme énoncé par le CNT2. Les forces vives s'appellent ainsi parce qu'elles comprennent l'écrasante majorité des partis politiques l'essentiel des forces syndicales, l'essentiel des organisations de la société civile, y compris les coordinations régionales et d'autres. Donc, la Guinée se trouve en résumé au sein de cette organisation qu'on appelle les forces vives et c'est pour cela, j'insiste, cette organisation constitue les forces vives. Mais au fur et à mesure du fonctionnement et de l'écoulement du temps, l'unanimité qui s'était faite pour soutenir le CNT2 a commencé à connaître des problèmes et malgré les forces vives, il y a eu une séparation de direction et des problèmes ont commencé à se poser et dans le discours du CNTD, il apparaissait que les forces vives ne représentaient rien. C'était un groupement de gens qui parlaient au nom du peuple et qui ne représentaient pas le peuple. C'est pour en venir à l'essence de votre question. Donc la question s'est posée mais pourquoi malgré que nous représentons les populations dans leur majorité, on continue à dire que les forces vives ne représentent rien. C'est cette préoccupation qui a amené les forces vives à décider de faire une manifestation, c'est-à-dire un meeting de simple démonstration de sa représentativité par rapport au corps social. Par rapport au corps social. Donc, il a été décidé de rassembler les populations de Conakry et de montrer que les forces vives parlent effectivement au nom de la majorité écrasante du peuple de Guinée et y compris le peuple de la capitale. Donc, la réunion des forces vives a cherché où on pouvait faire cette réunion. Certains ont pensé au stade de Bonfille mais qui présentaient l'inconvénient d'être à côté de l'autoroute. Puis, d'autres ont proposé l'esplanade du Palais du Peuple. Je suis de ceux qui ont refusé qu'on refasse la réunion à l'esplanade du Palais du Peuple parce que c'est très difficile à cause des deux routes qui justent l'esplanade de couper beaucoup de gens sans poser de problème. Donc, à la fin, on s'est aperçu qu'il y a le stade du 28 septembre qui répond à un certain nombre de conditions de sécurité et de symbolique. La sécurité, c'est que c'est un stade fermé qui est loin de l'autoroute, qui est loin de la route qui va donc à Dixine et qui a en face de lui l'esplanade qu'on appelle la terrasse, y compris l'esplanade qui juste le stade. La symbolique, c'est que les partis politiques guinéens se sont combattus longtemps à partir de 47, mais qu'ils ont trouvé le temps, l'intelligence de se grouper le 28 septembre pour dire non d'une seule voix à l'occupant. Donc, le stade du 28 septembre résume l'unité des forces politiques de ce pays. Donc, si les partis veulent démontrer leur unité, je crois qu'il est dans la nature des choses que le stade réponde à leurs préoccupations. Voilà pourquoi il a été décidé de faire le mité le 28 septembre au stade du 28 septembre. quand cela a été accepté, je me suis rendu le soir même sur le chef de l'État, le président Moussa Dadis Kamara. Je lui ai dit parce qu'étant porté de parole et étant changé de relation entre les forces vives et le président, il était de mon devoir de l'informer. Donc, j'ai été voir le président, je lui ai dit que les forces vives ont décidé de faire un mité au stade du 28 septembre. Il m'a dit non, grand frère, ils ne veulent pas faire un mité au stade du 28 septembre. Ils veulent marcher de Cagbeling au pont du 8 novembre pour casser les magasins. Je lui ai dit « Les gens vont se rassembler, après on est... » C'est vrai ça ? Je lui ai dit « Oui. » Bon, alors si c'est dans un endroit fermé et que vous prenez des dispositions pour éviter qu'il y ait des débordements, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi le lendemain, j'ai informé le président de la commission d'organisation que j'ai vu le chef de l'État à titre informel, il est d'accord, mais il faut respecter strictement la loi, c'est-à-dire demander le stade à son directeur, informer le maire de la commune de Dixine, commune dans laquelle se trouve le stade, informer toutes les autorités gouvernementales impliquées dans le maintien d'ordre, à savoir le ministre de tutelle du stade, le ministre de la jeunesse et du sport, le ministre de la sécurité, le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la justice. Je crois que ça a été fait et donc le 28 septembre au matin, avant le matin, j'avais une demande des chefs religieux qui avaient un message pour les forces vives. Donc, je descendais de chez moi pour aller rencontrer Monseigneur Gomez qui, à ce moment-là, était informellement le porte-parole du conseil chrétien et qui travaillait donc en liaison avec les représentants de culte musulmans. Et quand je suis descendu de la chambre, j'ai vu que tous mes collègues étaient déjà rassemblés chez moi. je leur ai dit que je dois aller voir les chefs religieux qui ont un message pour vous. Attendez que je vienne avec eux. Je suis allé chez Monseigneur Gomez, lui et moi, nous avons été au domicile de l'âge Ibrahim Abba, l'imam Ratib, la mosquée fait ça, et avec les deux chefs religieux, nous sommes arrivés chez moi. Mais cela avait pris un peu de temps. C'est pourquoi, ayant été informé que le stade commence à être rempli, les leaders qui étaient chez moi ont dit on désigne une délégation pour rester avec toi, nous, nous allons au stade. Donc, je suis resté avec un certain nombre de personnes, dont l'ancien ministre Alio Kondé qui est dans la salle du poids, et les chefs religieux ont dit M. Doré, nous avons une préoccupation. Vous allez faire le meeting, nous avons rendez-vous avec le président à midi, mais étant donné que le stade commence à être rempli, nous ne voulons pas qu'il y ait un choc entre les forces de l'ordre et les militants que vous avez appelés. C'est pourquoi, nous voulons anticiper pour voir le président, le prier de ne pas envoyer des policiers au stade, mais vous, vous devez vous dépêcher dès que le stade est plein de mettre fin au meeting. c'est ce que les religieux m'ont dit et ils ont pris la route pour le camp en faillière. Mais en ce temps, il m'a appelé pour me dire M. Doré, nous allons essayer de voir le président avant midi. Est-ce que vous pouvez déjà aller demander à vos amis de disperser le meeting avant l'arrivée de la police? Naturellement, ils ignoraient que pratiquement les militants ont commencé à venir en même temps que les gendarmes et les policiers. Où il y avait des contacts, je crois, dans la nature des choses normales, entre guillemets, parce que le ministre Thibault, qui représentait les forces de l'ordre à ce moment-là, était en débat, mais ça, je l'ai su par la suite en regardant les images de la télévision, qu'est-ce qu'il n'était pas, et il demandait de disperser les gens. Donc, quand j'ai reçu ce message du chef religieux, je me suis rendu au stade, il était vers 11h30, comme ça. Vous savez, dans cette ambiance, ma préoccupation n'était pas de regarder l'heure, parce qu'il ne faut pas me poser la question de quelle heure. Non, cette ambiance, ma préoccupation n'était pas de voir le mouvement de l'horloge. Donc, mon chauffeur n'étant pas là, j'attendais une occasion pour me rendre au stade. C'est comme ça que mon frère et ami Youssouf Fofana est venu et avec lui, mon ami Talibé Diallo et moi, nous nous sommes embarqués pour aller au stade. Le but de notre démarche, je le répète, était de demander, étant donné qu'on a fait la démonstration de l'assemblement, que les gens se dispersent. Malheureusement, lorsque je suis arrivé devant la petite mosquée de Dixine, après la Segue, je parle de la mosquée qui est après la Segue, c'était rempli complètement et d'autres personnes continuaient de venir de la banlieue, continuaient de venir de Caloum, continuaient de venir par le chemin qui va du pont de Madina à la terrasse et à peine j'ai mis les pieds à terre, les enfants m'ont pris un lèvre et je leur dis laissez-moi, je dois rapidement rencontrer mes collègues. Non, mais vous savez, c'est la foule. Et on a mis un quart d'heure pour aller de la mosquée au portail de l'esplanade du stade. difficilement j'ai pu mettre les pieds à terre et entrer à pied au stade. Mais quand les militants du stade qui étaient dans les gradins m'ont vu, ils ont eu un mouvement qui m'a empêché d'accéder à mes volets parce que chacun voulait venir vers moi. Donc, cette marée humaine m'a empêché d'accéder à la tribune. Et difficilement, je suis sorti du stade quand vous êtes au centre du stade et que vous regardez la tribune, c'est à gauche. Je suis sorti et parce que j'ai pensé qu'il y avait une porte en dessous de la tribune. Si elle était ouverte, je prenais cette porte pour accéder à la tribune. Malheureusement, la porte était verrouillée. Donc, nous nous sommes mis dans un coin là-bas pour me permettre de répandre mes esprits. J'ai rencontré comme par hasard Mme Aïssatou Diallo, une grande dame de l'abbé qui est membre du bureau régional de notre parti. Je lui ai dit « Mais Aïssatou, l'ambiance là n'est pas propice à ta présence ici, il faut partir. » Elle a immédiatement obéi, elle est partie. C'est à ce moment précis que j'ai vu débouler au stade les verrouilles. ils sont venus directement sur moi. J'étais avec M. Taribe Diallo. J'ai eu le sentiment très puissant qu'il savait que j'étais à cet endroit-là. Je vous le dirai ça plus tard. Donc, les verrouilles se sont dirigées directement vers moi et d'entre eux, un groupe de cinq s'est détaché pour venir nous coincer dans l'espace exigu où j'étais avec M. Taribe Diallo et d'autres personnes que je n'ai pas bien identifiées. Et parmi eux, il y a deux qui avaient des gris-gris dans les cheveux, au cou, partout, qui sentaient l'alcool et d'autres produits que je ne peux pas identifier. Et ils ont dit « Toi, le salopard, ça fait quatre ans qu'on te cherche. C'est comme ça que j'ai identifié que ce sont les gens de l'Ulimo. Parce que si je pense comme je pense, vous avez la mémoire, toutes ces augustes personnalités, les cadres de mon pays, j'ai combattu à visage découvert l'Ulimo. Parce que l'Ulimo s'était constitué au Libéria pour prendre le pouvoir au Libéria, c'était son droit, mais il n'avait pas le droit de venir tuer des gens à Masanta, à Zérekoyayoum. C'est pour cela, c'est pour la liberté, c'est pour la sécurité des populations de la région forestière que je me suis dressé comme un mur contre l'Ulimo. et je les ai combattus sévèrement et j'ai empêché qu'ils occupent Guédiébou. Ils étaient venus là-bas. Mais en ce moment, le gouvernement a compris que ma position était une position patriotique et non pas de parti puéril. Donc, c'est incapable d'être. Donc, ils m'ont dit de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux parce qu'il y avait les pistolets. C'est pas amené. Si c'est amené, je ne me mets pas à genoux. Mais il faut évaluer toujours le rapport de force. Le rapport de force était contre moi. Les athénies, les mouvements de karaté ne peuvent rien contre les krasnikov qui sont en croissant autour de votre crâne. Donc, je me suis mis à genoux. La main sur la tête, j'ai mis la main sur la tête. Il m'a giflé. Il m'a dit non, c'est sur la nuque. J'ai mis la main sur la tête. Mais à ce moment-là, j'avais déjà pris le téléphone. Ils ont enlevé la veste. Je suis à genoux. Il me dit d'enlever le pantalon. J'ai dit, mais comment voulez-vous que j'enlève le pantalon quand je suis à genoux? Il m'a chiflé. Quand on te parle, tu dois répondre au lieu de poser des questions. Alors, il y avait une dame que je n'ai pas identifiée qui était à côté et qui voulait du partir avec Aïssa Tudialo. Elle n'est pas partie. À ce moment-là, un des militaires l'a terrassée. Il a commencé à la violer quelque part de moi. Je ne pouvais rien faire. Et son copain a dit, laisse-moi la place. Il a continué. Alors, il a donné un coup de pied violent à son copain qui est tombé à côté et lui, il a pris son fusil. Il a frappé la femme. Pardonnez-moi, il y a des dames dans la salle. Pardonnez-moi de ne pas être très précis par respect pour ces dames. À ce moment-là, M. Talibé, qui avait commencé à être frappé par les autres au Bénérouge, a disparu. Et un des Bénérouge qui m'avait braqué a dit à celui qui paraissait être le chef, je lui ai tiré deux balles dans la tête et on me contrait. Il a dit, non, celui-là, on va l'éborger lentement. Il sera un sacrifice pour la forêt. C'est à ce moment que j'ai vu le ministre Thierry qui passait. J'ai crié Thierry. Thierry tourne et il était avec des gendarmes. Il dit, même, c'est M. Boré, comment vous pouvez le mettre à genoux? Et un de Bénérouge a dit, Thierry, tu fais un pas de plus, tu brûles la cervelle. Mais malheureusement, pour lui, pour celui qui a menacé Thierry, il y avait au moins une dizaine de gendarmes qui ont entouré les cinq Bénérouge et il a dû calmer les vélités de brûler la cervelle à Doré et à Thierry. C'est comme ça que Thierry m'a donné la main. Je me suis levé. Mais les Bénérouge me tenaient aussi l'autre main. Ils ne voulaient pas que Thierry m'arrasse à eux. Mais arrivé au milieu du stade, vous savez, le dispensement d'avoir à vous dire, on me frappait de toutes parts. Ma tête était en sang, mes épaules, ma main. Pardonnez-moi, je vous montre ça parce que vous comprendrez tout à l'heure mes conclusions. C'est cette chemise que je prends le jour-là. Regardez l'état de la chemise, le tricot de peau que je portais ce jour-là vous décrive à suffisance que les mots ne sont pas en mesure de traduire l'intensité et l'ambiance qui régnaient là-bas. Vous pouvez interroger à volonté quelqu'un et vous traduire il n'y a pas exactement l'ambiance terrible qui régnait ce jour-là au stade du 28 septembre. À la fin, je ne sentais pas les coups. Un a dit, bon, il se tient debout parce qu'il faut lui couper les jarrêts. Il s'est mis à chercher, le côté il n'a pas trouvé, donc il y avait une planche avec lui, il s'est mis à me frapper sur le tendon. Je crois, après 20 coups de bâton, vous ne les sentez plus liens. Tout mon problème était de ne pas tomber parce que dans ce genre de circonstances, si vous tombez, soit on vous tient une balle, puis on continue. Donc, les coups pleuvaient, mais je répétais, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Et comment on est sorti du stade, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en passant devant Photostar, j'ai aperçu de loin le commandant ministre Thébouro qui était avec un monsieur, on m'a dit plus tard que ce monsieur qui était avec Thébouro, c'était M. Diakite Di Toumba. Je dis comme ça en passant. Donc, j'étais à côté d'une 4x4 dans laquelle était M. Sidi Atouré, M. Lonsen Fale et le jeune Mouktar Diallo. Alors, Thébouro a dit maintenant M. Doré avec les autres. Un des billets rouges qui me tabassait. Je n'ai jamais été autant tabassé. Mais il faut y passer pour savoir que les mots ont une certaine signification. Mais, je vous prie, vous les membres de la commission, comme mes collègues qui sont derrière et les autres personnes qui ne sont pas de mes collègues mais qui sont mes compatriotes, nous devons prier pour ceux qui croient en Dieu que ce qui est arrivé le 28 septembre ne se répète pas parce que ça habilite notre pays. Mais nous ne devons pas réfléchir en fonction des douleurs que nous avons ressenties ce jour-là. Si nous réfléchissons, si nous réagissons en fonction de nos douleurs, on se trompera complètement de la direction à prendre pour construire la Grande Guinée. Il faut un dépit des douleurs. Il faut essayer d'avoir le cap sur la raison et le cœur. Donc, il a dit mettez M. Doré avec les autres. Ce monsieur-là qui m'a amené dit non, on ne va pas mettre ces salopards avec les gens. Mais d'abord, qui l'a fait asseoir sur le siège arrière parce qu'on m'avait introduit dans le deuxième 4x4. Il dit il faut le mettre dans le coffre arrière. Je n'ai pas su comment j'ai pu être équilibré du siège arrière dans le coffre arrière avec les pneus crevés et les clés à molette. Et sur l'instruction du ministre Thébrot, on nous a dirigés vers la clinique Ambroise-Paré. Mais à tombeau ouvert, c'est en venant de la voiture que j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'on n'arriverait pas à la clinique Ambroise-Paré tellement ils allaient vite. Vous savez, c'était des gens ivres. Ils allaient vite, ils faisaient n'importe quoi. Et puis à chaque fois que le véhicule faisait secousse, ils me giflaient ou ils me tapaient sur la tête mais les injures j'en passe. Nous sommes arrivés devant la clinique Ambroise-Paré et le ministre Thébrot a dit « Descendez-les pour qu'ils reçoivent les premiers soins. » Il y a un, parce que je ne vais pas me tromper, mais si je vois la personne et je peux la connaître, un bel-rouge, qui a dit « Thébrot, tu es un faux type. Si un de ces salopards met pieds à terre, je le bute, je te bute et je lance une grenade dans la clinique. » Thébrot a dit « Bon, 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 ne nous énervons pas, on va faire, on va les amener dans l'état-major de la gendarmerie, on va faire le tri là-bas. » on nous a embarqués dans nos véhicules. Moi, j'étais toujours dans le coffre arrière de ma 4x4 rutilante de beauté et de puissance et nous sommes arrivés à la gendarmerie. La première voiture, le premier 4x4 n'a pas emprunté en même temps que nous le chemin de l'état-major de la gendarmerie. J'ai appris plus tard que c'est Thébrot qui conduisait l'ancien premier ministre, c'est le Dalen Diallo au camp Samori. Donc, lorsque nous sommes arrivés devant la gendarmerie, devant l'état-major de la gendarmerie, on m'a fait culbuter du coffre arrière sur le goudron et on m'a dit de me mettre à genoux ce que j'ai fait promptement. À ce moment-là, le commandant balder et le colonel Cesse-Balamou de la gendarmerie sont sortis pour... Cesse-Balamou a dit c'est M. Dorella qui l'a mis à genoux comme ça. Et à ce moment-là, les gendarmes sont venus nous encercler et ils nous ont amenés dans un cajibi. Quand vous entrez à l'état-major de la gendarmerie, il y a à gauche, il y a un petit cajibi là-bas où on m'a fait entrer et quand je suis entré, j'ai vu affaler sur des vieux fauteuils M. Sidiatouré, Lonsénéphale et Mouktar Diallo. C'est seulement quand je me suis assis que de honte, pas pour moi, mais pour mon pays, les larmes ont commencé à couler. C'est très dur, vous savez. L'élite de notre pays tabassée par des gens de peu. Des gens sortis du ristaud qui frappent des anciens premiers ministres. Vous savez, c'est très difficile pour moi de comprendre ça. Mon pays, j'ai vu mon pays vraiment dans la fange, au plus profond de la fosse, que des gens comme ça, ils battent ce qu'ils ont eu à commander, vous et moi. Des gens qui ont donné des ordres à nos officiers, à nos soldats, être frappés comme ça, comme des... de la charogne. J'ai commencé à pleurer vraiment, de douleur morale. Alors, arrêté à côté de nous, le commandant Balde et le colonel C.C. Balamou commençaient à téléphoner. J'ai supposé qu'ils téléphonaient au président de la République, au chef de l'État. Balde a dit « Ah, il faut qu'on les amène à la clinique pour être soignés. » Je crois qu'ils n'étaient pas sous la même longueur d'onde. Mais à la fin, Balde a dit « Bon, on est obligé de les amener à la clinique. » Et donc, on nous a sortis de là-bas, sur l'ordre du commandant Balde. « Ici, vous me permettrez de faire de vivre de parenthèses. Tout n'est pas mauvais en Guinée. Et quand on parle des événements du 28 septembre, je voudrais qu'on laisse la raison parler. La gendarmerie est un corps sain, un corps propre. La police, ces jours-là, a fait preuve de son esprit républicain. Il maintenait l'ordre comme on le fait dans tous les pays du monde. Dire, circuler, celui qui ne circule pas, quelques petits coups de bâton, ça, c'est universel. C'est ça, le travail du maintien d'ordre. Si la police est débordée, ou si elle pense qu'elle va être débordée, elle lance une grenade lacrymogène. Parfois, les éclats blessent. Mais, c'est dans les limites légales du maintien d'ordre. Et ces jours-là, la gendarmerie a montré qu'on n'a pas le droit de désespérer des hommes en uniforme. Sans la gendarmerie, et dans une certaine mesure, de la police, la tragédie aurait connu une ampleur extraordinaire. Donc, je profite de mon passage devant vous, publiquement, pour dire à la gendarmerie, non pas la féliciter, mais lui dire de faire encore plus de progrès dans son attitude légale et républicaine, parce qu'elle a limité les dégâts et avec elle, la police. Donc, de l'infirmerie du PM3 où on nous avait conduit, on voulait penser la plaie de Sidiak qui continuait de saigner beaucoup. Malheureusement, il n'y avait pas les bandages ou les alcools ou les bétadines nécessaires. Et donc, le commandant Balde a donné l'ordre qu'on nous amène à la clinique Pasteur. Et il a chargé un camion de gendarmes pour assurer la sécurité de la clinique Pasteur. Et à l'intérieur comme à l'extérieur, ces mesures étaient appliquées avec efficacité et professionnalisme. Donc, on nous a descendu à la clinique et au moment où on entrait, M. le ministre de la Justice et d'autres officiers sont arrivés devant la clinique. Je me suis retourné, j'allais rentrer à l'intérieur de la clinique pour m'adresser au ministre de la Justice qui est un cadre intellectuel pour lui demander « mais ça veut dire quoi tout ça, ce coup de bâton qu'on reçoit ? » parce qu'il y a un meeting, est-ce qu'on résout le problème d'un meeting par ce... J'ai dit « frère, rentrez ! » Je suis rentré à l'intérieur de la clinique où, avec beaucoup de compétences et de dévouement, le personnel médical, la clinique Pasteur a commencé à faire les radios, faire les analyses et à nous prodiguer les soins. Et nous étions dans cette situation lorsque vers 22h30 ou 23h, encore une fois, excusez-moi, ma préoccupation n'était pas de regarder le cadran de ma montre. D'abord, il n'y avait pas de montre, le cadran de mon téléphone portable qu'il n'y avait plus. Et on a vu arriver le ministre Thiebouro, je crois le ministre de la Justice, le ministre chargé des relations des affaires religieuses, Elas Ibrahim Abad de la mosquée Faisal avec Elas et Mansour Fadiga, qui est notre chef religieux musulman dont je ne me souviens plus du nom, ni de très de visage, Mgr Koulibaly, l'archevêque catholique de Conakry, Mgr Gomes de l'église anglicane et le pasteur Kamano qui sont arrivés. Il y avait d'autres personnalités dont je ne me souviens pas. j'ai un site là pour fixer le repère. Ils nous ont dit qu'ils ont vu le président au camp Alpha et A et que le président a accepté qu'on rentre à la maison. Mais les médecins ont dit que oui, les autres peuvent rentrer, sauf celle d'Alain Diallo et Jean-Marie Doré parce qu'ils sont dans un état très grave pour qu'ils restent en observation à la clinique. Donc, Sidiya, Moukhtar et l'Océan Népal sont partis. Entre-temps, après l'arrivée de Selou et de Baouri, puis de Tidiane Traoré qui est venu par ses propres moyens, M. Tidiane Traoré est dans la salle parce que c'est un miraculé étudiant de Tidiane Traoré. Une balle elle a rasé, le couille est souvelu. Un millimètre plus bas, il ne serait pas spectateur de cette science. Alors, ils sont rentrés et nous, nous sommes restés là à recevoir les soins. Le matin, les médecins ont dit que je pouvais rentrer à la maison. Je suis allé chez moi. C'était une véritable piscine. L'eau était partout. Pourquoi ? Parce que vers 20h30, le 28, cinq véhicules remplis de billets rouges sont arrivés chez moi. Un véhicule était garé devant le domicile de Dr. Bakaba, l'ancien ministre de la Santé. Un autre devant la maison de Hayatiguidanké, ancien député. Un autre devant la maison qu'occupe Aïsa Toubela Diallo. Et deux sont entrés dans ma cour. Les gardiens ont eu une chance inouïe. Après avoir été violemment molestés, on les a entravés et ils ont commencé d'abord comme un jeu à tirer partout. Vous pouvez venir chez moi, il y a des traces de balles partout. Contre les murs, contre les bananiers, vous savez, ils oublient que les balles coûtent de l'argent ont contribué à Vluguinien. Puis, sur les 3-4-4 qui étaient garés, ils ont immobilisé deux. Ils ont prisé à coups de mitraille les vitres puis la museau, ils ont tiré dans le moteur. Puis, ils ont coupé un des tuyaux de conduite d'eau. C'est pourquoi la cour était complètement inondée. puis, bien que la porte, la baie vitrée était ouverte, ils ont quand même brisé la baie vitrée. C'est un exercice de puissance. Ils sont entrés, ils ont déménagé calmement le téléviseur, les appareils ménagers, tout. Puis, ils ont cassé la porte d'entrée dans les chambres, à l'étage. Et bien que les clés étaient sur les armoires, ils ont brisé les portes des armoires. Ils ont pris le drap de lit. C'est un véritable nettoyage par le vide. Ils ont tout pris. Puis, j'ai une photo de mon père en cap. Ils ont arraché les photos du cadre. C'est la photo de mon grand-père à trouver grâce de mon certiflure. Mon grand-père est un sage. Je crois que ça a inspiré les envahisseurs nocturnes et ma maison était complètement dégradée. Après, ils sont partis. Je dois ajouter à ça, mais après ce constat, j'allais oublier quelque chose de très important. On me dit, au lieu de regarder la maison, c'est d'urgence. Il faut téléphoner à Zéry-Couré et à l'abbé. Pourquoi ? Quelqu'un est allé dire à Zéry-Couré que les peules ont tué M. Doré et les jeunes de Zéry-Couré s'apprêtent à aller à l'assaut de la communauté peule. Et c'est quelqu'un qui était peut-être en acquaintance avec l'autre a dit à l'abbé que les forestiers sont en train de tuer les peules de Zéry-Couré. Les forestiers les plus véloces ont trouvé refuge au camp immédiatement. D'autres qui habitaient loin étaient dans l'anxiété. Donc, je trouvais que ma douleur n'était rien à côté de ce qui allait se passer si je ne prenais pas de mesures d'urgence. J'étais chez moi ces jours-là le ministre Papacoli, ministre de l'Environnement, Mme Chantal Coll. Je ne sais pas, vous savez, c'est le visage que j'ai remarqué. Je retiens le nom de Mme Chantal Coll parce que j'ai demandé si quelqu'un a le numéro de RFI que je n'ai pas. Elle a dit qu'elle avait le numéro de M. Olivier Roger. Je lui ai dit tu me le passes et j'ai téléphoné. J'ai eu la chance d'avoir immédiatement Olivier Roger et je lui ai dit M. Olivier Roger, il faut me rendre un service. J'ai fait une déclaration qui a une importance capitale pour la paix en Guinée. Il faut que tu diffuses intégralement ce que je veux dire. Il faut dire qu'il n'y a aucun problème M. Doré, laissez-moi aller au studio. J'ai été allé au studio et j'ai dit que je m'appelle Jean-Marie Doré, je suis secrétaire général de l'UPG, porte-parole des forces vives. Je suis bien vivant, je ne suis pas mort. J'ai été gravement blessé, mais ce ne sont ni les forestiers, ni les malinquiers, ni les peuls, ni les sous-sous qui m'ont blessé. Ce sont des berets rouges qui m'ont battu et blessé. Mais aucune ethnie de la forêt et de la Guinée, aucune région de la Guinée n'est impliquée dans ça. Ce sont des gens en uniforme des berets rouges qui m'ont blessé. Donc si quelqu'un vous dit là-bas que des peuls l'ont tué M. Doré, c'est des histoires. Si on dit à l'abbé que des forestiers sont en train de tuer les peuls, ce sont des histoires. Parce qu'en effet, des querelles politiques peuvent intervenir dans ces pays. On peut toujours les résoudre. Mais il faut éviter d'accréditer l'idée qu'il y a des causes de haine ethnique. Je crois que c'est la plus grande faiblesse, c'est le crime des crimes de faire accréditer de quelque manière que ce soit la thèse qu'il y a des problèmes d'exclusion ethnique. Il faut éviter. Même si on voit quelqu'un en train de le dire, il ne faut pas donner de l'amplitude à ces déclarations. Parce qu'on n'en sortirait pas. On peut résoudre le problème de la vitamine en rie, on peut résoudre le problème des médicaments, l'éducation, etc. Mais on ne peut pas résoudre ces problèmes qui se fondent sur les condamnations ethniques parce que ça part du sentiment. Et c'est très difficile d'endiguer le sentiment. Voilà pourquoi vous me permettrez d'insister là-dessus. Donc, Radio France, je le suis reconnaissant, a diffusé à midi et demi, à 18h30, et plus tard dans la nuit. Et il n'y a pas eu d'affrontement ni à Zéry-Corée ni à l'abbé. Je rends grâce à Dieu. Voilà donc pour ce qui concerne le déroulement des événements du 28 septembre. Mais, il y a un événement connexe à ça, c'est que lorsque nous avons été à Bouja, dans la suite des événements suscités par cette histoire, dans la nuit du 23 au 24 octobre, plutôt, dans la journée du 23, j'avais la prémonition que quelque chose de terrible allait se passer à mon domicile. sans que je puisse saisir pourquoi. Vous savez, c'est diffus. Et j'ai dit à mon ami que je ne passerai pas la nuit chez moi. Il a commencé à rire. J'ai dit, non, mon intuition ne me trompe pas. Il ne faut pas que je passe la nuit chez moi. En effet, bien m'en a pris parce qu'à 21h45, exactement, une équipe de 24 costauds en civil, sacre d'eau, l'allure martiale, sont venus encercler mon domicile. Le chien criait, alors le gardien a voulu voir ce qui s'est passé dehors, pourquoi le chien criait comme ça, d'un bout à l'autre de la clôture. alors il y avait ce groupe-là devant le portail et un s'est détaché pour se saisir du gardien qui est rentré perspicillement mais le gardien a eu le temps d'entendre la part de celui qui passait être pour le chef que non, ce n'est pas lui qu'on attend, c'est son patron qui va rentrer. Il sera obligé de se chopper devant le portail. J'ai des mesures de sécurité chez moi. Le gardien les a fait fonctionner correctement et j'ai été informé qu'il y avait un grand danger à mon domicile. Ils sont restés là jusqu'à minuit. À minuit, ils ont commencé à insulter, à dire que quoi que vous fassiez, on l'attraperait, on va le liquider et puis tous nos problèmes seront terminés et ils sont restés à crier comme ça jusqu'à 4h du matin et ils se sont rendus compte que ils ne rentraient pas et sont partis. Tout cela, il faut que nous soyons assez forts pour évacuer cela, pour exorciser cela. Voilà comment les choses se sont passées dans les grandes lignes. Parce que si je prenais par les petits détails, quoi que vous n'avez pas que faire, ça va faire, il m'en resterait longtemps. Dans la mesure où je pourrais répondre à vos questions, je compléterai mon exposé. je vous remercie infiniment. Je vous remercie monsieur honorable Jean-Marie Doré pour cet exposé qui est suffisamment éloquent et qui rend compte un peu de tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009, du moins ce dont vous avez pu avoir connaissance. parce que nous avons tous appris dans les journaux et par les images que nous avons regardées que vous êtes venus un peu en retard au start de ce jour en raison de ce que vous devriez recevoir les religieux. Bon, donc ma première question ira d'abord dans ce sens. Est-ce que ces religieux étaient venus et qu'est-ce qu'ils vous avaient dit? Oui que ils m'ont dit d'informer mes amis pendant qu'ils vont voir le chef de l'État ils vont voir le chef de l'État pour lui dire que le meeting est en train d'être dispersé ce n'est pas la peine d'envoyer les forces de l'ordre. Ils voulaient que mes amis anticipent de disperser le meeting étant donné qu'ils ont atteint mes objectifs parce que le but du meeting était de répondre quand même à l'accusation grave qu'on ne représentait rien. Je crois quand même il faut que l'on puisse s'estimer dans ce pays. Nous sommes en Guinée pour toujours jusqu'à la fin des temps. Personne ne quittera la Guinée pour aller ailleurs. Donc nous sommes obligés de nous respecter sur ce territoire qui est le nôtre. Quand vous avez les principales centrales syndicales vous avez les grandes organisations de la société civile vous avez l'essence représentant rien ça déboucherait sur autre chose d'incontrôlable. c'est pourquoi le meeting visait exclusivement à faire la démonstration pacifique sans discours sans tambour. D'ailleurs si vous avez vu les images la plupart des jeunes gens chantaient d'autres priaient et on m'a demandé mais si les gens prient est-ce que c'est pas pour aller faire le jihad non vous savez moi je suis catholique je prie tout le temps mais le musulman prie à des périodes bien définies dans le temps donc si quelqu'un n'a pas prié le matin la prière de l'aube il va se rattraper à la prière du lever du soleil quand le soleil est à 60 degrés vous comprenez donc ici il n'y avait aucune intention agressive vous voulez simplement regardez supposons je n'aime pas beaucoup les hypothèses parce que je suis dans le social qui est concret contradictoire ne croit vite pas supposons qu'il n'y ait pas eu de berets rouges ces jours là qu'il n'y ait même pas eu la gendarmerie que j'ai félicité tout à l'heure le mutin allait se terminer peut-être on aurait même oublié déjà le souvenir de ce mutin même s'il y avait eu 2 millions de Guiniens ces jours là au stade nous devons nous faire confiance le manque de confiance déboute sur n'importe quoi dans un pays parce que ce sont des hommes quand vous avez au stade ces jours là M. Lossé Nifal qui a été premier ministre ici longtemps ministre de l'Affaire étrangère M. Sidiatouli qui a été le premier ministre le vrai premier ministre du journal Lens-Naconté parce que vous connaissez la carrière de Yara Traoré et M. Seludalen Diallo plus les autres anciens ministres qui étaient là vous pensez que ces gens là sont des terroristes qui vont aller à un métier pour casser du Guinée non je pense que il faut se faire confiance et le manque de confiance génère des situations qui nous amènent aujourd'hui à regretter ce qui s'est passé et qui donne de la Guinée cette image détestable que les gens véhiculent au dehors c'est ça il faut qu'on se fasse confiance oui merci beaucoup pour ces réponses je voudrais revenir à des considérations un peu plus juridiques pour vous demander en parlant de forces vives vous avez dit que les forces vives ont été je crois créées en en janvier 2001 2009 vous êtes licencié en droit donc comprenant parfaitement la situation est-ce que les forces vives ont la personnalité juridique que l'UPG par exemple a l'UPG est un bâti politique donc l'ASC doit répondre à un certain nombre qui a été le coup peut être détenu l'instance n'est à tant que les événements mais disparaît à tant que tout le monde donc l'ASC n'a pas détruit l'avrilment quand le CMD était annoncé sur la scène le président du CMD a demandé au syndicat de lui envoyer leur projet du CMD de 23 la meilleure façon de faire c'était que les partis politiques ayant grosso modo la même mission qui a été intérimée se rurise pour refuser la marche général ce qui a été fait mais tout le monde c'est débattu je me dis à le président le président votre pression c'est que tout le monde l'État repose les forces libres comme interlocutaires exclusifs dans ces domaines qui nous ont l'inforcé le président a reconnu les forces libres ici c'est dans cette salle que nous nous sommes réunis nous sommes réunis puisque le président nous dit depuis que c'est l'État moi par exemple j'étais venu avant qu'il me présente le chronogramme je suis préjoint mais c'est vrai que le président nous dit de faire le temps dans le cadre et le ministre c'est tant qu'il a l'inquié donc nous avons dit c'est le seul état donc je dois amener une seule fois pour que la communauté internationale vive il faut faire le président on va passer des ans pour qu'en cette salle il va falloir que le président dès lors que le deuxième président a répondu le groupe comme son interlocutaire c'est la réponse en une instance et vous savez c'est à nous que le président a envoyé le projet d'ordonnance pour l'amender c'est dans cette salle que nous nous sommes réunis pour tant qu'instance vous amendez le projet d'ordonnance et les forces libres vont s'appeler à vous vous savez même une ancienne vitaliste qui n'auraient du chef de l'État pour l'amender le test voilà bon si quelqu'un a une copie vous enverrez sur la copie de l'ordonnance d'ordonnance non plus d'accord des forces libres et du chef de l'État mais il a signé donc dans ce genre c'est là plus d'accord des forces libres et du chef de l'État à diminuer une loi d'État donc ici il se voit que le problème de la désalité les forces libres se situent dans le cadre des événements anciens de la transition initiée par le CNV il est évident que née avec la transition les forces libres vont finir avec la fin de la transition parce que c'est juste la plus voilà voilà merci monsieur Doré donc les forces vives ont sollicité le stade du 28 septembre ou l'esplanade du stade du 28 septembre pour faire une infrasation ce jour-là est-ce que les autorités officielles de ce pays ont répondu favorablement à cette demande le droit c'est fabuleux parce que c'est très souple lorsque nous avons décidé de faire le meeting et que dans les conditions que je vous ai indiquées j'ai estimé qu'il ne fallait pas que le simple état soit informé comme ça il fallait faire une démarche et nous considérer comme ses interlocutaires donc j'ai été le voir quand on a eu on a qualifié parce que des gens avaient bondi pour aller lui dire que les forces vivent à le marché de Cagbelin au pont du 8 novembre pour tout détruire comme des reins sur leur passage alors quand même il y a parmi nous des mères de famille des chefs religieux comment vous vous me voyez en train de prendre un bâton pro car c'est je ne sais pas je n'ai pas cette éducation-là je suis né prince j'ai le comportement de prince je ne peux pas il y a beaucoup d'autres gens de travail que vous voyez derrière moi c'est mon logeur à cigré il n'a pas du tout l'âme d'un vandal donc nous avons demandé au président de la commission d'organisation de demander par écrit la mise à disposition du stade et d'écrire au maire de Dixine le code électoral dit et la charte la charte des partis politiques qui définit nos droits que lorsqu'on veut faire un meeting il faut informer l'autorité préfectorale ou de CRD etc. et de déposer un préavis de réunion il appartient quand la demande est faite ainsi dans les formes que l'autorité réponde dans la même forme au demandeur de dire il y a des obstacles pour faire le vêtier vous ne pouvez pas le faire pour telle et telle et telle raison si vous passez outre alors vous êtes dans l'illégalité vous vous exposez aux sanctions mais ce n'est pas une demande d'autorisation c'est un préavis si on lit le code électoral si on lit le texte c'est un préavis or j'ai dit hier devant la commission je vais répéter encore ici lorsque mon ami Baouri a fait la demande chaque autorité qui a été intéressée par la destination de la lettre son secrétaire a signé la copie de la lettre le ministre de la jeunesse qui avait reçu en première position la demande dit quelques deux jours ou à peu près je n'ai pas la mémoire très précise sur ce là a dit dans une déclaration publique que les gens veulent faire le meeting ils ne m'ont pas encore demandé alors qu'il y avait la demande donc ça m'a fait tiquer pourquoi il dit qu'il n'a pas reçu la demande de faire le meeting alors qu'il a le document depuis deux ou trois jours donc ça m'a paru un peu bizarre on verra par la suite que on n'était pas dans les dispositions favorables pour parler d'une façon sereine donc ici les autorités au lieu de répondre dans les formes administratives en pareil cas se sont contentées de faire un communiqué le communiqué n'est pas une réponse puis deuxièmement M. le Président je me suis laissé dire que que les autorités avaient décrété ces jours là comme journée chômée fériée et payée comme vous savez il n'y a aucune disposition de la loi qui interdit de faire un meeting à l'occasion d'une journée chômée fériée et payée non la journée chômée fériée et payée pour les travailleurs mais pour un parti politique ou un groupe de parti qui fait un meeting il n'y a aucun obstacle juridique à ça donc ici l'argument pourtant la journée est chômée fériée et payée ne peut pas prospérer devant le fait patent que le fait que l'on se repose un jour férié n'interdit pas de participer à un meeting donc moi je pense que c'est pour ça que je suis je ne suis pas philosophe je suis prétien c'est pour ça ça veut dire que c'est pratique je pense que toutes ces arguments-ci excusez-moi ne peuvent pas prospérer parce que c'est cette façon d'argumenter qui a amené le manque j'allais dire le déficit de confiance qui fait qu'on se suspecte mutuellement pour des petites choses qui ne devraient pas créer des problèmes dans ce pays Madame la Présidente merci pour ces réponses moi je serais un peu plus prudent en matière d'interprétation de ces textes par rapport à des demandes de réunion parce que ce que je sais c'est que le parti ou le groupe de parti doit écrire à l'autorité de base dans notre cas c'était la commune de Dixine et que la commune de Dixine doit informer sa tutelle et à ma connaissance la tutelle de la commune de Dixine c'est le ministère de l'administration du territoire bon il est vrai que le stade dépend du ministère de la jeunesse encore que dans la réponse que le maire de Dixine vous a adressée il a dû dire là-dedans que le stade ne relève pas de sa compétence mais du ministre de la jeunesse bon quoi qu'il en soit je pense que des autorités se sont levées pour dire qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une manifestation le 28 septembre est-ce que au moins ça vous êtes sûr que l'autorité vous l'a dit bien monsieur le président entre le souhait de se mettre une autorité et une intervention formelle par la loi régulière et d'acte encore pour l'intervention du droit sur trois paroles je pense que il est du droit de votre réveillement qui fait pour vous montrer que une concrédation de l'air de la branche de la situation très mauvais et qui délure les relations entre nos voies sur la planète sur la vérité de la planète et notre loi sur la présidence le chef de l'état nous a invité à un meeting dans la salle du congrès c'était pour discuter d'un problème technique grave pourquoi on n'a pas fait les élections conformément au chronogramme il fallait donc étudier les circonstances et le cadre qui n'a pas favorisé le respect du chronogramme donc c'est un problème de spécialistes et le chef de l'état nous demande de venir discuter ça dans une salle de congrès remplie de gens qui ne comprennent même pas dans quelle langue on est en train de faire le con donc moi j'ai dit que le chef de l'état doit au respect que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas vous êtes tenu de le respecter donc si on va dans cette salle vous savez le guiné il est souvent ingérable quelqu'un va se laisser se lever dire une phrase que le président va conduire comme une insulte vous comprenez et le chronogramme et tout c'est là Apollo vous comprenez c'est pourquoi nous avons pensé écrire au chef de l'état respectueusement monsieur le président la nature du débat que nous devons faire interdit qu'il se déroule dans la salle du congrès débat des marieuses des balayeuses que je respecte d'ailleurs alors nous vous prions de nous recevoir dans un cadre qui s'y prête et on a fait la lettre sous le couvert du ministre de l'administration du territoire j'ai été chargé madame Maria Massi Malik Sankon et moi d'aller déposer cette lettre le ministre lit il dit ah la forme n'est pas bien il dit pourquoi oui il y a ça il y a ça écoutez donnez la lettre au ministre non lui ne prend pas il ne peut pas prendre la lettre parce que ce n'est pas dans la forme qu'il faut bon et puis l'enveloppe n'est pas bien faite etc on va taper l'enveloppe on va taper l'enveloppe au moment où on vient tout le ministère est fermé le chef du cabinet s'est débiné la secrétaire qu'on a attrapé dans l'extérieur il dit ah non je ne vais pas prendre vous comprenez monsieur le président tout le cabinet a été instruit instantanément de ne pas prendre la lettre dessinée au chef de l'état pour nous c'était important que le chef de l'état ait la lettre avant la date du meeting si le chef de l'état venait dans la salle du meeting et ne nous trouvait pas ce serait interprété de façon malveillante on s'est donc arrangé pour que le président apprenne au camp qui a une lettre qui lui est destinée par le truchement du ministre de l'administration du territoire alors voilà on a fait ça j'allais pas ce jour là puis c'était 2h du matin à 2h et quart le gardien m'informe que le ministre de l'administration du territoire est devant ma porte il dit qu'est-ce qu'il veut ah je ne sais pas bon c'est mon frère laisse le rentrer le ministre rentre ah grand frère il faut que tu me donnes la lettre là qui est destinée au président le président dit que si il n'a pas la lettre ça va elle est très mal pour moi pourtant la lettre là c'est rien du tout pourquoi toutes ces difficultés là il faut trouver la lettre j'ai dit mais moi je ne l'ai pas écrit ah il faut trouver la lettre bon je téléphone à madame si dis donc il y a urgence là le ministre de l'administration du territoire est chez moi je lui dis s'il te plaît amène moi la fobie j'en ai pas c'est Bourisi qui a la lettre Bourisi c'est l'ancien ministre de la sécurité madame si fait diligence on téléphone à Bourisi qui heureusement avait une copie propre de la lettre et il bondit chez moi il était en ce moment là trois heures moins ou trois heures quelque chose mais pendant qu'on attendait la lettre le ministre il me dit je suis venu avec le ministre de la justice il dit comment tu peux laisser mon frère dehors comme ça fais-le rentrer alors l'alamou est rentré on attendait au clair des lunes la lettre dessinée au chef de l'état et quand le récit est venu on a remis la lettre au ministre et le ministre a amené la lettre au président le président lit la lettre c'est une lettre polie c'est vraiment respectueux moi j'apprécie ça le président est mobilisé aujourd'hui à Rabat je le dis à sa décharge c'est notre façon de servir l'état qui nous crée des problèmes le président était vraiment content des termes de notre lettre alors mais comme il avait déjà lancé le mot d'ordre là les gens sont venus ce matin je suis venu prier Moussa Keta avant que le président ne quitte le camp de lui dire de ne pas venir dans la salle c'est comme ça il faut servir dans la vérité notre état je dis Moussa Keta c'est le ministre permanent je crois du CNDD parle beaucoup mais il peut vous témoigner parce qu'il sait parler je dis mais dis au président de ne pas venir s'il te plaît parce que le sujet qui nous occupe est un sujet technique il y a des aspects que moi-même je ne connais pas des problèmes financiers je ne suis pas un spécialiste de finances bon ils ont laissé le président venir avec les fortunes diverses le meeting s'est tenu mais le président a tiré une leçon de ça c'est qu'il s'est rendu compte que vraiment ce qu'on lui disait était vrai parce que les gens certains c'est 2010 non 2009 vous comprenez quand il y a le chef de l'état dans une salle je ne pense pas que ce soit correct qu'il y ait tous ces bruits là vous comprenez il faut qu'on respecte nos institutions donc le président a tiré la leçon et il nous a invité à l'école militaire nous sommes d'ailleurs et même à l'école militaire j'ai pensé qu'on ne pouvait pas faire le débat demandant 60 personnes de savoir quel est le facteur qui a fait qu'on n'a pas fait les élections on n'a pas appliqué le chronogramme c'est pourquoi nous avons proposé qu'on crée une commission ad hoc pour étudier dans la sérénité le document et les raisons de son nom d'application je vous dis ça pour vous expliquer pourquoi tous ces problèmes là sont souvent générés par notre façon personnelle d'apprécier les événements bon le start du 26 septembre se loue quand même ça se loue quand on a besoin du start du 26 septembre on s'adresse aux autorités compétentes qui vous demandent de payer tel montant pour avoir accès au start du 26 septembre est-ce que dans votre cas qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous avez loué est-ce que vous avez payé de l'argent je veux comprendre ça monsieur le président ce que je vais dire c'est vraiment j'aime souvent chahuter c'est pas méchant je connais il y a eu au moins quatre meetings au stade on n'a même pas posé la question de savoir si on paye ou non et je vais vous rappeler le jour où on faisait notre meeting des gens sans avoir consulté personne ni le menu de la jeunesse ni le menu de la justice organiser un meeting depuis le camp samouris jusqu'à vers le port sans autorisation vous comprenez il ne faut pas qu'il y ait dans cette belle république de Guinée deux fois deux mesures toutes les meetings qui ont été faits au stade là-bas vous pouvez vérifier la comptabilité des gestionnaires personne n'a payé donc nous parlons tous au nom du même peuple et c'est le même peuple qui a financé la construction du stade s'il a été fait à crédit c'est nous tous qui avons payé pourquoi on fait payer aux uns on ne fait pas payer aux autres donc sur le plan des principes je vous l'accorde mais il n'y a pas l'habitude quand on fait des métiers au nom du peuple de Guinée qu'on tente la facture à quelqu'un ici ne croyez pas que j'exclive votre question mais je vous dis parce que nous recherchons la justice puisque votre commission peut trouver la vérité la vérité c'est la suspicion moi j'ai dit à lui il a dit oh donc c'est mon ennemi il n'a pas répété la même chose que moi mais écoutez monsieur le président nous pouvons voir les mêmes événements vous et moi avec les mêmes yeux nous ne rentrons jamais contre de la même manière avec les mêmes mots vous comprenez donc ici il faut que les Guinéens se respectent vous savez le mal guinéen n'est pas dû à l'inintelligence des Guinéens les Guinéens sont très intelligents vous comprenez actuellement les Guinéens ont en main l'économie de l'Iberia ils ont en main l'économie de la Sierra Leone depuis la fin de la guerre le plus bel immeuble qui a été construit dans Broad Street à Moravia l'a été par un Guinéen un certain saut vous comprenez pourquoi les Guinéens réalisent là-bas et ne réalisent pas ici parce qu'il y a cette suspicion là comme ça il faut qu'on se lève il faut qu'on se lève je suis né comme ça je n'aime pas la médiocrité je crois que ce qui compte c'est Kuyate est capable je vois par votre deuxième vous êtes capable on lui donne la fonction monsieur il y a quoi il est capable il faut lui donner la fonction pourquoi on a besoin de savoir d'où il vient de quelle préfecture on s'en fout de sa préfecture il peut démonter qu'il est Guiné il est compétent on le prend c'est comme ça que nous allons surmonter les obstacles et puis est-ce que l'autre est du LPG il a du PIP il a de l'UFDG ou de l'UFR ou de l'UPG on s'en fout il est capable il peut faire notre affaire il peut contribuer à rendre le peuple de Guinée heureux alors donc ici si certains payent et d'autres ne payent pas c'est notre star c'est notre star bien je vous remercie monsieur Doré bon comme vous l'avez dit vous voudriez ce jour là faire une démonstration de force démontrer à la face du monde que l'opposition que certains considèrent moins que rien est effectivement quelque chose en Guinée voilà mais vous avez dit manifestation pacifique oui mais le commissaire de Dixine a été incendié et on dit que ce n'est pas des manifestants bien je vous dis quelque chose que les lumières ne sont pas parce que le premier président de la sous-tention est parce que lorsque j'entrais au star je vous ai dit que des lumières doivent être à mosquée à l'entrée du star j'ai eu le sentiment après tout que parmi les jeunes certains me tiraient en arrière vous comprenez certains me tiraient ils ne voulaient pas que j'arrive là-bas et ça a été encore plus caractéristique à l'intérieur du star et lorsque nous sommes sortis derrière le star comme je vous l'ai dit pour chercher une issue à atteindre la tribune je voulais sortir de là trois costauds me retenaient j'étais déjà essoufflé ma force était diminuée par cette traversée de la tempête humaine et deuxième soupçon de ma part les cinq belles rouges se sont détachés du groupe qui rentrait là-bas et se sont dirigés directement vers le lieu où j'étais réfugié premier élément deuxième élément lorsque les militants sont venus à 8h du matin 9h 10h 11h le stade était fermé le stade était cadenacé puis deux minibus sont arrivés les passagers étaient en civil mais ils étaient gaillards costauds le premier ses occupants sont descendus sont dispersés dans la foule le minibus est parti le deuxième quelqu'un en est descendu il a sorti les clés de sa poche il a ouvert le stade et aussitôt les militants vous avez ils attendaient qu'on ouvre qui ouvre c'est pas leur affaire vous comprenez c'est normal donc quelqu'un a ouvert c'est pourquoi vous pouvez vérifier il n'y a pas eu de dégâts à la porte la porte n'a pas été fractuée il n'y a pas eu de dommages donc quelqu'un a ouvert le stade moi je crois que cet événement là que je considère comme un accident dans notre histoire il faut vite l'oublier si nous voulons faire de notre patrie une terre d'asile du bonheur il faut éviter ça je crois je le pense du plus secret de mon être certains comportements biaisés ont des conséquences incalculables sur le destin d'un peuple ce n'est pas normal voyez donc ici je réponds à votre question je voulais vous donner ces éléments pour étayer lorsqu'il y a eu le grabus entre les bénéros et la police le chef d'état majeur général des armées je me souviens du communiqué le document doit exister quelque part a interdit qu'on dépose des armes de guerre dans les commissariats de la République de Guinée que les policiers ont leurs pistolets et pas d'armes de guerre parce qu'en effet on ne va pas le policier n'est pas là pour aller faire la guerre ils maintiennent l'ordre de la cité donc ici il n'y a aucune arme de guerre dans les commissariats à moins que les policiers ne soient des indisciplinés qui passent outre aux ordres donnés par le prestigieux chef d'état majeur général de nos armes de nos saintes armées vous comprenez donc ici si le commissariat de Bellevue a été saccagé je le regrette profondément parce que c'est un lieu où on va faire le cas d'identité c'est dans ma commune je regrette beaucoup parce que ça va encore coûter un supplément de dépenses aux maigres ressources de l'état mais je voudrais vous prier d'accepter de partager ma conviction que ce ne sont pas les ménagères qui venaient harassés par la marche fatigués par la sueur qui ont pu aller s'attaquer à un commissariat je ne crois pas il y a quelque part de mauvais anges qui ont voulu que ce jour-là soit un jour terrible pour la Guinée et qui se sont attaqués à cet immeuble de l'état je ne crois pas c'est ma conviction vous pouvez ne pas me croire mais je ne pensais pas que les gens qui venaient à ce meeting avaient les moyens avaient la capacité qu'au lieu d'aller au stade ils s'arrêtent après avoir dépassé la deuxième brigade le deuxième escadron de gendarmerie parce que quand on vient de son phonia il y a beaucoup de sains pourquoi spécialement c'est commissariat je ne sais pas c'est pourquoi moi je pense que nous devons tous prier le Dieu trois fois sains de faire en sorte que nos instincts ne nous amènent plus jamais à ce débordement de violence voilà merci monsieur Doré pour ces réponses je vous informe quand même que une de nos sous-commissions celle qui vous a reçue hier est allée au stade et qui a fait des visites qui a constaté des choses et surtout qui a vu des images prises le 28 septembre même par les autorités du stade et qui indiquent que la porte a été forcée bon donc vous avez parlé tout à l'heure de l'ouverture du stade je ne sais pas si vous étiez présent quand le monsieur est venu ouvrir bon première chose deuxièmement vous avez parlé de ces deux minibus qui sont arrivés et desquels des gens sont descendus bon en civile non immatriculés non immatriculés d'accord quels sont les gens qui ont l'intérêt de rouger dans la crise ou des décus non immatriculés bon là bien bon bon donc vous venez au stade est-ce que vous-même vous avez constaté quand les tirs ont commencé au stade du 28 septembre je vais vous répondre quand vous venez avant que vous avez l'intérêt on n'est pas d'un signe comme si vous voulez filmer je vais vous répondre pour je vous d'un signe de la terapie nécessaire détecte la lutte la lutte la lutte la lutte et elle a en couvert, nous, je vais à l'université, nous, je vais à l'université et là, nous, je vais à l'université. Et les deux, je venais à prier, ce que j'ai vu à l'université, je venais à prier. Il est arrivé dans un pays, pour le protecteur historique, pour que ça n'en fasse pas. Les dents, avec les vacances, les policiers, avec les vacances. Je ne dis pas à peu près d'un âme que j'ai entré à l'hôpital, à l'hôpital du port, j'appelais à l'hôpital de la ville, parce que l'on dit qu'il n'y a pas d'hôpital, mais de tiens, ce que ce soit clair, les verruques sont pas faits au stade en tirage à l'horizontale. Le stade, c'est le stade. C'est-à-dire qu'on parle, c'est l'armée. C'est pas l'horreur de mettre l'hôpital. C'est une bonne ludique, c'est une tradition universelle, qui a pourri c'est un jour bien. Quand le commentaire a été suivant, c'est l'Amérique, un jour bien. C'est l'horreur de les deux forces. Il faut qu'il y ait un stade bien exercé pour que le contexte de guerre interne ne soit pas possible par toutes les discussions. Mais il faut qu'il n'y ait pas de guerre interne, comme à l'heure, c'est une récordion, pour que l'armée, il s'est sorti, il s'est fait d'un moment. Mais il n'y a pas de guerre interne. Il n'y a pas de guerre interne, parce qu'il y a un homme qui ne peut pas voir. Il n'y a pas de guerre interne. Il s'en fait de l'hôpital. Il s'en fait de l'hôpital et de l'hôpital. Moi, je vous dis ça, je suis vraiment au billard de ces événements. C'est l'avenir de mon pays qui me préoccupe. Vraiment. Vraiment. Cela vous honore, M. Jean-Marie Douré. J'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez été auditionné par la Commission internationale ? Absolument. D'accord. Et comment cela s'est passé ? Très bien. Cela s'est passé courtoisement. Parce que, quand j'étais jeune fonctionnaire international à Genève, j'avais un collègue, M. Salabé, qui a été après ministre de transport en Algérie. Nous étions tous les deux affectés au département des rapports spéciaux. Il y avait un jeune avocat fringant qui venait souvent en Algérie, de plaider certaines affaires concernant l'Algérie, que j'ai connue. Il s'appelle Betjawis. Un homme serein. Serein. Dès que j'ai été... On s'est vu... Mais on dirait que c'est Doré, ça. Oh, comme ça. Lui, il a un peu plus vieilli que moi. Moi, je suis conservé les traits de ma jeunesse. Vous comprenez ? Donc, il a reçu, puis, la Burundèse que je connaissais un peu. La Mauritienne, je ne la connaissais pas. C'était passé vraiment d'une manière très réelance. Ce que j'ai dit ce jour-là et que je dois répéter ici, il faut éviter de sémer les graines de l'ethnisation dans nos relations. Ça, c'est le plus grand danger qui peut menacer notre communauté. même si on a entendu un soldat dire... On a entendu un Thomas ou un Gerzé ou je ne sais pas quoi. un bagarre dire à un malinqué, sale malinqué, ou à un peule, sale peule, ou à un forestier, sale forestier. Ça, c'est une relation personnelle entre les deux individus. On ne peut pas faire un comportement de communauté parce que nous devons écraser toute velléité de naissance de cela. Si l'on a dîné, il ne sera plus une naissance. Voilà. Donc, ici, à la communauté, là-bas, ça s'est vraiment très bien passé. Et ça n'a pas duré aussi longtemps que ça dure ici. C'était vraiment très bref. Oui, c'est cela. Merci beaucoup parce que cette question est extrêmement intéressante, surtout la réponse que vous m'avez donné de me donner. Oui. Parce que malheureusement, moi, j'ai lu dans des articles de presse que la Commission internationale a été gênée par la Commission nationale d'enquête. Pas là? Par la Commission nationale d'enquête. Non. Si vous lisez les journaux d'hier ou d'aujourd'hui, il y a un entrefilaire de la Mauritienne qui indique que la Commission nationale a gêné le travail de la Commission internationale. On ne les a même pas rencontrés, ces gens. Quelqu'un a écrit sur Internet que M. Doré a été chargé d'assurer la présidente de la transition. Et ça m'a valu beaucoup d'unimitié. Alors que je ne suis même pas au courant qu'il y a un imbécile qui s'amuse à faire ça. Je ne veux pas être un président de la transition. Je veux commander la Guinée de manière plénière. Transition, c'est-à-dire passager. Non, vous voyez, il ne faut pas écrire ce que disent les journaux. C'est leur droit d'écrire ce qu'ils veulent, d'écrire leurs sentiments. Mais ça ne doit pas nous engager. Si je faisais une conférence de presse que je dis ça, que vous me citez, oui, ça s'engagerait. Mais le journaliste écrit ça en dilettante. L'écrit, commente. Leur commentaire est libre. Vous ne pouvez pas empêcher un journaliste de se laisser aller par des digressions, tout ça. C'est cela. D'accord. Maintenant, je vais vous poser une question précise et honorable. En tant que Guinéen, leader politique, surtout le leader politique que tout le monde le connaît en Guinée, M. Jean-Marie Doré, est-ce que le nombre de viols dont on parle dans les radios, dont a parlé la Commission internationale, dont a parlé même Human Rights dans son rapport, est-ce que humainement vous pensez que c'est possible sans et quelques cas de viols commis au salle du 28 septembre et les autres qui ont s'enuillé ? M. le Président, j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé qu'une femme a été violée devant moi par deux soldats. Un l'a violée, l'autre l'a blessée. Ça, je témoigne. Je voudrais aussi que vous acceptiez que, vous savez, quand certains événements déclancent, c'est dans l'histoire des violences, les instincts frénateurs des hommes tombent. Et ce que quelqu'un prie à froid ne peut pas imaginer être capable de faire, tout devient possible à cause de l'ambiance psychologique de ces jours-là. Je crois que certains qui ont violé des femmes aujourd'hui au plus profond d'eux-mêmes ne souhaiteraient pas qu'on sache qu'eux, ils ont violé une femme. Tellement la honte est grande. Parce que si vous le jugez dans la chaleur de l'événement, vous ne pourrez pas lui trouver des justifications. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas l'effet de l'ambiance sur lui. Donc, pour répondre de façon claire à votre question, partant de ce que j'ai vu, j'imagine que les autres cas sont possibles, ont été possibles. Oui, oui. Bien. Donc, vous voulez poser des questions ? Bon. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, il y a une. Moi ? Bien. M. Jean-Marie Doré. 13h09. Oui, honorable Jean-Marie Doré. Vous-même, vous dites 13h09 comme pour dire que ça a pris un peu de temps. Alors, c'est pour ça que moi, je vais vous poser des questions précises auxquelles vous allez, s'il vous plaît, donner des réponses très précises. Je vous connais comme tous les Guinéens. On connaît vos qualités. Sur les faits, moi, je veux poser une question. Vous avez dit, et je le retiens, je me suis rendu chez le président de la République. D'accord. Le chef de l'État. Le chef de l'État. Vous vous êtes rendu chez le chef de l'État. C'était donc un entretien, je suppose. À ce niveau, est-ce que le principe de la tenue, le meeting a été clairement et franchement arrêté ? Moi, je n'ai pas de commentaire. Je ne sais pas comment il est précis, mais aussi. Lorsqu'il nous a décidé de faire, je ne sais pas. Le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, 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 l'État. C'est де le maire de ce cas. Quand je lui ai posé la question, quand je lui ai donné l'information, que nous avons décidé de faire le meeting, il m'a dit, non ! Grand frère, ils ne veulent pas faire un meeting, ils veulent marcher de Camelas au pont de 8 novembre, ce qui implique qu'ils vont casser les magasins sur la route. J'ai dit, monsieur le Président, votre information est inexacte. On veut faire un rassemblement au stade du 28 septembre, et je lui ai dit que Bonfille, on a renoncé, l'expando de ici, on a renoncé. on veut faire ça parce qu'il y a les garanties c'est un endroit clos c'est loin des grands axes routiers il a dit bon dans ces conditions là il n'y a pas de problème si vous pouvez faire dans un endroit clos je dis que ce sera dans un endroit clos ce sera au stade du 28 septembre je crois qu'il va avoir dit ça bon donc ceci me paraît important évidemment c'est le contradictoire qui aurait permis d'être situé mais nous faisons foi à vos déclarations je ne insiste pas sur le cas de la femme qui a été violée vous l'avez dit j'allais vous poser la question est-ce que vous pouvez la reconnaître aujourd'hui si vous la voyez puisque vous dites qu'elle était avec une femme enfin qu'elle devait partir du stade avec une femme de votre parti à laquelle vous aviez donné le sage conseil de partir parce que l'atmosphère commençait à s'échauffer si elles sont des copines ou non parce que j'étais entouré par beaucoup de gens qui étaient ensemble qui n'étaient pas forcément des amis je suppose qu'elle était une copine ou qu'elle ne pouvait pas être sa copine mais dans cette ambiance c'est ma vie qui était en question je crois avoir bien précisé ici quand la femme là commençait à être violée j'étais à genoux c'est ça ma vie dépendait d'un mouvement involontaire de celui qui tenait le pistolet et bien que j'avais de la compassion pour cette femme il est de mon devoir de m'aimer plus qu'elle bien sûr chère Théo bien ordonnée donc peut-être que si je la vois je peux la reconnaître mais ce n'était pas ma préoccupation très bien je pensais à elle après vous est-ce que la femme de votre partie avec laquelle elle devait quitter le stade pour la reconnaître ça je ne sais pas bien merci alors vous avez dit que lorsque il y a eu la rencontre avec le chef de l'état j'ai entendu dire il faut respecter strictement la loi est-ce que cela a été dit qui a dit je vous ai entendu dire ici tout à l'heure moi je dis oui que lorsque nous avons pris la décision de faire le meeting au stade du 28 septembre lorsque pour des raisons de respect dû à son rang j'ai cru devoir informer le chef de l'état nous avons demandé au président de la commission d'organisation de respecter la loi en écrivant aux différentes autorités très bien au maintien d'ordre très bien c'est ce qu'il a fait très bien la commission en tirera les conséquences euh vous avez dit à une question que vous avez posé tout à l'heure sur le statut si vous voulez le le statut des forces vives vous avez donné une réponse technique importante vous avez dit mais je vous demande est-ce que le fait de faire un visa aux forces vives dans un document fut-il celui du chef de l'état et une reconnaissance des forces vives en vous posant la question à vous monsieur Jean-Marie Doré bien si c'est une attendez est-ce que c'est une reconnaissance de yuré est-ce que c'est une reconnaissance de facto bien vous savez vous êtes un bon musulman je ne peux pas vous demander si vous avez étudié la théologie chrétienne vous savez une question importante a préoccupé la chrétienté au temps des justiniens vous connaissez le grand tempereur justinien il s'agissait pour les théologiens de dire si les anges sont du sexe masculin ou féminin vous convenez et ce débat n'a jamais été conclu je ne dis pas que votre question me fait rappeler cela mais c'est parce que fugacement j'y pensais écoutez nous sommes dans une période de transition c'est-à-dire nous sommes dans une sorte de moyen âge entre deux légalités entre l'état de constitutionnalité antérieure et l'état de constitutionnalité vers lequel nous marchons beaucoup de choses existent actuellement qui n'ont aucun sens dans un état d'étrôme pourquoi M. Moussaki n'a pas les yeux au nom du secrétaire à permanence où est-ce que c'est vu dans tel document pardon vous comprenez bien il y a ça il y a le fait que le chef de l'état qui gère la transition reconnaît à un groupe le droit de porter un jugement de valeur sur un texte de loi mon cher ami il y a les deux données qui sont mariées là la reconnaissance de durée et la reconnaissance de facto il nous reconnaît de facto que nous sommes un groupe il traite avec nous puis il requiert notre avis pour prendre légal un document donc ici vous vous situez ici dans un cadre de normalité pour que nous sommes dans le cadre de moubou vers la sortie nous sommes dans une position de centrifuge nous allons nous allons vers une situation qui nie la transition pour entrer dans une nouvelle ère de légalité donc beaucoup de choses sont faites au nom de l'efficacité vous comprenez il s'agit de sacrifier à l'efficace sinon le président aurait dit avant que je demande votre avis sur un texte d'ordonnance il faudrait d'abord aller voir le ministre de l'administration du territoire qui vous donne un arrêt de l'administration de l'administration – Sous-titrage FR 2021